Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette 554ème Non, je rigole, j'ai pas compté Salut à tous, salut Emma, j'espère que tu vas bien Salut, bonjour à tous Voilà, alors Emma, en fait, elle est partie en Australie en 2016 Dans le cadre d'un Working Holiday Visa Et oui, ici, on parle PVT Donc, c'est le sujet de la chaîne YouTube Et Emma, concrètement, elle a travaillé dans la restauration à Sydney Il y a quelques années Elle va nous témoigner ses galères, ses difficultés On va parler salaire, on va vraiment parler concret Alors, Emma, déjà, pourquoi être partie en Australie ? Alors, mon premier objectif, c'était d'apprendre l'anglais Et de partir loin de mes amis et loin de ma famille Pour pouvoir me débrouiller toute seule D'accord, donc à l'époque, quand tu es partie en Australie, du coup, tu avais quel âge ? J'avais 19 ans D'accord, donc voilà, vous voyez, Emma, elle avait que 19 ans C'est bon, en général, c'est rare, en général, on a plus de 23, 24 Donc, vous voyez, elle a pu le faire sans forcément avoir 30 ans Ou voilà, 19 ans, c'est vraiment une performance T'es partie de seule, du coup, à l'époque ? Oui, je suis partie de seule, oui D'accord, on est seule, à 19 ans, c'est courageux Bravo, en tout cas, respect Donc, comment ça s'est passé ? Donc, t'es arrivée dans la ville de Sydney Comment ça s'est passé les premiers jours ? Parce que c'est pas un peu chaud d'arriver en Australie Tout seul à 19 ans, au bout du monde ? Voilà, raconte-nous Alors, honnêtement, ça a été parce que Avant de partir en Australie En fait, je suis arrivée à Sydney Pour travailler en tant qu'aupère Du coup, en France, il fallait que je trouve une famille d'abord D'accord Donc, ça va, j'étais un petit peu suivie La famille était une chercheuse à Sydney Mais, oui, le voyage était super long Je me demandais où est-ce que j'allais Je me demandais, oui, est-ce que j'avais pris la bonne décision Et puis, je me souviens, le premier jour à Sydney Je me suis révélée et je me suis dit Est-ce que, oui, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Je suis loin de mes amis, je suis loin de ma famille C'est à ce moment-là que tu réalises Oui, en fait, c'est à l'au bout du monde Mais après, il faut juste se motiver Et puis, prendre son sac à dos Et puis, aller dehors, voir qui t'entourent Voilà, prendre un peu l'air, quoi Et voir la ville C'est ça Donc, c'est vrai que les premiers jours, comme à Diéma Il y a eu ce petit bad trip qu'on a Oui, de déprime Au bout de 48 heures, par exemple, en se disant Ah, mais qu'est-ce que je fous là ? Peut-être que... Je dirais que c'est les premiers jours C'est là où on va poser Céline C'est la partie la plus délicate Par rapport aux proches, aux amis Mais rapidement, quand on rentre dans le système En fait, on oublie la France Et on commence à vraiment vivre l'expérience à fond Donc, voilà C'est aussi le sujet de la vidéo Il faut dire que ça met un peu de temps pour amorcer Toi, rapidement, tu as oublié un petit peu la France Ça s'est bien passé, quoi Ouais, ouais, rapidement, ouais Enfin, je me suis poussée Je me suis poussée à essayer d'aller prendre le bus toute seule Essayer de rencontrer des gens Essayer d'aller au supermarché toute seule Enfin, je me suis poussée à sortir Et pas juste rester à la maison et déprimée Et juste appeler mes proches Enfin, je me suis dit J'ai pris cette décision de partir en Australie C'est pas maintenant qu'il faut abandonner Donc, voilà, tout le monde est passé C'est ça Il faut se pousser Voilà C'est ça C'est juste, voilà Il faut vraiment sortir de chez soi Et aller au contact Les premiers jours, comme vous l'avez vu Exactement C'est un peu délicat Par rapport à la langue Le décalage horaire Mais on s'y fait rapidement Et sortez Prenez un verre Et rencontrez du monde C'est la meilleure chose Qui puisse vous arriver en Australie Donc, stratégie intéressante Donc, on va bien sûr parler Restauration, Sydney, Australie Mais avant ça On aborde la partie logement Du coup, toi, tu logeais chez une famille C'est bien ça ? Oui, donc j'étais au pair Donc, je logeais avec une famille Dans leur maison Et je m'occupais de jumelles Et on habitait au nord de Sydney Donc, c'était un très, très beau quartier Très belle maison Voilà D'accord Donc, c'était quoi le quartier ? Tu t'en souviens ? Je crois que c'était près de Pilar Pilar, ouais D'accord Oui, c'est pas grave C'est juste pour D'accord C'est à 45 minutes de train De la city Jusqu'au nord D'accord C'est très bien Donc, pour te loger Donc, toi, tu gardais des enfants S'ils opèrent, c'est ça C'est le concept En tout ça Et ça te laissait le temps Du coup, de travailler dans la restauration Comment t'as géré les deux ? Nous, on habitait en fait Avec la famille C'était un quartier assez résidentiel Un peu Il n'y avait pas beaucoup de jeunes C'était un peu dur Au niveau des transports publics Il n'y avait que des bus Mais c'était toutes les heures Il n'y avait pas trop de Enfin, pas trop de communication Entre les bus Et du coup, j'ai vachement galéré À trouver un boulot Et c'est à partir de ce moment-là Que je me suis dit Déjà, le travail d'Aupair Ne plaisait pas trop, honnêtement J'aimais bien être avec les filles Et tout ça Mais ce n'était pas l'espace Et du coup, je me suis dit Quitte à essayer de trouver Un job en restauration Quitte ton boulot d'Aupair Et bouge dans la ville Dans la ville À ce moment où il y a plus de jeunes Il y a plus de boulot Ça bouge plus Donc voilà J'ai pris la décision De quitter ma famille Au bout de deux mois Et après, j'ai eu J'ai eu une recherche de boulot D'accord Donc finalement, toi Tu as eu l'air insolide Tu étais dans ta zone de confort Chez une famille Tu étais horrible Ou j'ai blanchi On vous le rappelle Enfin, juste Entre parenthèses Quand on est filles au père Ce n'est pas ce sujet de la vidéo Et on gagne un petit 200 250, 300 dollars par semaine Tu avais vraiment un confort Et toi, justement Tu as pris la décision Comme chaque PVT devrait prendre C'est-à-dire que lorsqu'on part en PVT On devient un entrepreneur de sa vie Un entrepreneur, c'est quelqu'un Qui prend des décisions Qui prend des risques Qui a l'air insolide Même en temps de crise C'est qu'à vous dire Actuellement, je vous parle Mais il ne faut jamais lâcher l'affaire Même quand il y a une épidémie Par exemple Qui est en train de se propager À l'échelle mondiale Il faut toujours avoir les risques Insolides Alors, très concrètement Comment tu as fait Pour te loger du coup en ville ? J'ai recherché des appartements Enfin, des colocations Bien sûr Parce qu'un appartement Pour moi, toute seule C'était trop cher à filmer Sur des sites internet Sur des groupes Facebook Enfin, voilà J'ai cherché Cherché pendant On va dire Deux semaines à peu près Et après J'ai une fille Qui m'a contactée J'avais trouvé une maison Enfin, une colocation Dans une maison Et elle m'a contactée Elle m'a dit Oui, tu peux venir Visiter ta chambre Si tu veux Et je suis venue directement J'ai visité la maison Ma chambre Ça m'a plu C'était dans un quartier C'était à Darlinghurst Darlinghurst Près de Oxford Street Du coup Je suis super bien placée Donc, c'était à Guy Du Cibili Enfin, des bars Des supermarchés Voilà C'est ça Donc, c'était le top C'était Je crois que je payais 190 dollars par semaine Pour un lit Dans une chambre De trois personnes D'accord C'est Au début J'avais peur De devoir partager Ma chambre Avec d'autres personnes Mais au final C'était super Ça permet de rencontrer du monde Tu n'es pas tout seul Le soir Et dans cette chambre-là Il y avait un français Qui est maintenant Un de mes meilleurs potes Nous sommes quoi On fait de belles rencontres Et dans la maison Il y avait aussi Un italien Qui avait sa chambre privée Et un couple d'espagnols D'accord Ok Donc Alors, juste une question Lorsque tu as quitté Ta famille de filles au père Comment tu as géré la transition Tu es allé dans une auberge jeunesse Non, pas du tout J'ai juste attendu De trouver un appart J'ai juste attendu De trouver un appart Et je l'aurais dit C'est bon J'ai trouvé un appart Je peux m'en aller Il m'en donner quelques jours Et voilà C'est ça Donc voilà Il faut être prêt Comme a fait Emma A retourner sa reste Et se dire Ok J'y vais Ça ne se débloque pas vraiment Je sens que ce n'est pas Ce n'est pas l'expérience qu'on veut Donc par exemple Je suis en ville Je vous invite par exemple Pousser à acheter un véhicule Du jour en main Ou vous êtes avec votre copine Mais ça se fasse mal Vous devez malheureusement Vous séparer C'est aussi ça la réalité Il y a plein de backpackers Qui ont témoigné Que j'ai coaché Ou ils se retrouvent Du jour en main On se sépare Ou ça tombe en panne Il faut prendre des décisions Très concrètement Alors que je vous parle Il y a une épidémie Qu'est-ce que je dois faire Seul vous Vous pouvez prendre la décision Vous êtes un entrepreneur De votre vie Il n'y a rien qui est simple Il faut gérer Plein de problématiques Par rapport au budget L'itinéraire Les rencontres Elle et Emma Donc elle a eu les reins solides Elle a quitté la famille Pour justement trouver un job Et voilà Aller voir un petit peu plus Voilà Peut-être que tu manquais un peu De challenge Quand tu étais dans ta famille Toi tu as peut-être envie Un petit peu C'était trop facile en fait Voilà c'est ça C'était trop facile Et j'avais juste besoin De trouver un travail De rencontrer des gens C'est ça Voilà Donc ça peut être intéressant De commencer en tant que fille au père Parce qu'on est nourri-loger et blanchi Si les autres deux confort En commençant En tout cas pour amorcer une expérience Moi je le recommande très fortement Garçon ou fille D'ailleurs au passage On peut le faire Ou demi au père On peut le faire aussi C'est-à-dire que vous ne le logez pas Chez la famille Mais par contre Il n'y a pas ce petit challenge On part aussi Pour vivre une expérience De dingue Donc moi je conseille toujours Dans le meilleur des mondes Si vous souhaitez vraiment Vivre votre expérience à fond Acheter un véhicule Et partir autour de l'Australie Ce n'est pas une finalité en soi Mais voilà Pensez-y sérieusement Acheter un véhicule Mais ça ce n'est pas le sujet de la vidéo Alors restauration Comment tu as fait Pour trouver du travail ? Je suis à Sydney Dans une ville Où il y a 2 millions d'habitants Où je ne sais pas combien d'habitants Voilà 2-3 millions d'habitants Comment je fais pour Trouver du travail Dans une ville comme ça ? Alors déjà Il faut refaire son CV En anglais Voilà Aller imprimer le CV Donc j'ai dû en imprimer Une centaine à peu près Et après Tu prends ton sac à dos Tu prends tes CV en main Et tu fais le tour de la vise Et tu distribues tes CV n'importe où Franchement J'ai essayé Dans les bars Dans les cafés Dans les restaurants Dans les boîtes de lignes Et également Dans les magasins de vêtements Les magasins de come calls Les supermarchés J'ai tout essayé Voilà Même en ligne aussi Vous pouvez essayer en ligne De postuler en ligne Et voilà Et en fait Tu peux s'essayer En fait Je pense Le meilleur moyen De trouver un bureau C'est juste D'aller faire du porte-à-porte Avec le CV Parce que les gens Tu te voient Tu peux parler avec eux Tu ne sais jamais Ce qui peut se passer Et ils ont le feeling En fait Quand ils te voient Toi aussi Tu as le feeling De l'entreprise Tu peux aller Les employés Donc voilà Pour moi C'est le meilleur moyen De trouver un bureau C'est ça Votre meilleure arme C'est de Bon C'est bien De se renseigner Comme vous êtes en train Si vous êtes en train De regarder cette vidéo C'est que vous regardez Cette vidéo peut-être En Australie ou en France C'est bien de se renseigner D'avoir On va dire Des munitions De l'information Et à partir de là Utilisez ces vidéos Utilisez ces contenus Pour passer à l'action L'action c'est le terrain Donc on imprime On fait un CV au format australien D'ailleurs au passage Emma Est-ce que tu peux nous donner Quelques clés Pour réussir Qu'est-ce que tu as fait Comme CV Est-ce que tu peux nous donner Un exemple Des conseils Je suis regardée Sur internet J'ai demandé aussi A des backpackers Sur des sites Facebook Qui peuvent aider Après ça ressemble A un CV Qui peut être en français Il faut juste mettre Les mots en anglais D'accord C'est pas très compliqué C'est pas très compliqué Ça ressemble Ça ressemble Oui et non Attention C'est-à-dire que Bien sûr On parle pas en français On parle en anglais Mais je dirais Que le CV australien N'hésitez pas Et surtout Étoffer votre CV Un CV en France Si vous avez moins de 30 ans Ça va faire une page N'hésitez pas là-bas Faire trois pages N'hésitez pas à détailler Chaque expérience Expérience plus importante Que les diplômes C'est important d'en parler En Australie Mettre un titre accrocheur Éventuellement faire deux CV Vendeuse Je pense à la vidéo D'Inès Rollo J'ai mis sur Youtube Elle a travaillé notamment Chez L'Occitane À Bondi Junction Éventuellement Un CV de vendeuse Et un CV de serveuse C'est pas le même CV Exactement Essayez au moins de faire deux CV On vous conseille Construction Coiffeuse Construction Ça sert à rien à voir C'est tout con Mais moi le premier À l'époque J'ai galéré à Sydney Parce que j'avais un CV Trop générique Soyez spécifique Apporter une valeur ajoutée Donc essayez de faire Au moins deux CV Voilà En ville C'est un peu un conseil Toi t'avais qu'un CV Toi Emma ? J'avais qu'un CV Ouais D'accord Par contre Par contre également Il a fallu que je passe mon RSA Pour pouvoir travailler en restauration C'est un certificat Qui permet de vendre de l'alcool D'accord Donc je t'ai passé en ligne Je ne me souviens plus exactement Mais ça doit prendre quelques heures Ça coûte une centaine d'euros Un minimum Ouais C'est plutôt une centaine de dollars On vous rassure Un euro Alors on repart le 24 mars 2020 Un euro égal à un dollar 70 Donc 170 euros à un RSA Franchement non Ça coûte environ 60 Je dirais 60 dollars à peu près Selon les agences Ouais Après ça dépend de On vous répète Le RSA c'est une licence d'alcool Pour pouvoir justement Servir de l'alcool Vendre de l'alcool Bottle shop Ou bar Restauration Donc Emma toi Tu étais serveuse Donc forcément tu servais de l'alcool Et oui il y a de l'alcool en Australie Mais bon en même temps C'est important Et ça coûte cher Et ça coûte cher Voilà Donc licences d'alcool Ça marche que par état C'est important aussi d'en parler Et après il y a aussi Beaucoup de restrictions Il y a eu beaucoup de changements C'est un sujet qui est d'ailleurs Très complexe Parce que selon les états On ne peut plus le passer en ligne Etc Donc en ces niveaux Ou en agence uniquement Donc ouais Ça dépend Donc toi tu étais dans l'état Du New South Wales Comme ça Tu l'as passé en ligne Le mieux c'est d'aller sur le site EOT C'est un des sites de référence Sinon allez voir mon partenaire Studic Connection Australia Qui pourra vous renseigner Sur le passage des licences Donc toi tu l'as passé en ligne On dirait ça Emma Ouais D'accord Ça va C'est pas trop compliqué Pas besoin d'être bilingue ? Honnêtement C'était un peu compliqué Parce que Je venais juste d'arriver en Australie Donc mon anglais N'était pas au top Donc il y avait des questions Donc il y avait des questions Tu les relis 3-4 fois Ouais c'est un peu compliqué Quand t'as pas un très bon niveau d'anglais Mais après c'est faisable On peut juste prendre son temps Et puis C'est comme ça On apprend Voilà C'est ça Donc T'as ton CV T'as ton RSA Tu postules Et comment T'es allée sur place Mais comment Comment ça a marché pour toi ? Est-ce que t'as mis du temps À trouver ton premier boulot ? J'ai dû mettre deux semaines À peu près D'accord Non vous voyez Deux semaines C'est pas comme ça C'est deux semaines Tous les jours Il faut sortir Et distribuer les CV Tous les jours Tous les jours Tous les jours Donc comment tu faisais Tu ciblais des zones Des centres commerciaux Ou des banlieues Par banlieue Tu faisais comment Comment tu t'organisais ? Par jour Oui j'allais dans Certains Dans certains endroits Dans les centres commerciaux Après Au niveau des ports Il n'y a pas un restaurant Après plus Dans le CBD Parce que c'est super grand Donc c'est pas possible De tout faire D'un seul coup D'accord Mais oui Je ciblais par zone D'accord C'est très bien Ok Ok Donc c'est très bien Et alors du coup Au bout de deux semaines T'as enfin une réponse Alors Il y a eu plusieurs réponses J'ai fait des essais Dans des J'ai dû faire Deux trois essais Mais ça ne m'a pas plu Et ensuite C'était un jour Où je distribuais Mes CV Et c'était à Darling Harbour Et Et c'était un petit café Et je dépose mon CV Et la patronne me dit Bah viens faire un métier Bah oui mais je suis pas habillée J'ai pas de chemise Et tout Elle m'a dit Mais viens quand même Chou 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 Et du coup Je lui dis Bah ok J'ai rien à perdre Et je viens faire Les petits décès Donc c'était un café Pas un restaurant Donc c'était assez simple Il fallait juste Prendre les commandes Et amener les cafés Donc par contre Moi je n'étais pas habituée Du tout Parce que je sais pas Combien De cafés En Australie Il y a des lattés Avec différents laits Et tout ça Donc c'était un petit peu Durs au début Mais bon après Et j'ai fait un essai De deux heures A peu près Et elle m'a dit Ok Bah reviens demain Et reviens en famille Et voilà Et j'ai eu le job Et tout ça fait comme ça Alors la question Elle a su Emma toi Tu n'avais pas d'expérience A la base Si Si J'avais de l'expérience En restauration D'accord Tu avais déjà travaillé Un peu en France En job d'été C'est important d'en parler Ok Tu avais travaillé Combien de temps A peu près en France Cinq mois D'accord Donc tu avais quand même Dans une brasserie Ok Donc voilà Donc n'hésitez pas bien sûr A le mentionner Ça fait sens Dans la partie référence N'hésitez pas à mettre Le patron français Référence Très important dans le CV Je vous le répète Un CV C'est une rubrique profile Pour vous résumer La partie éducation Expérience Compétence Les passions Les hobbies Par exemple Ça peut faire la différence J'ai décroché un stage Comme ça en France Grâce à notamment une passion Non mais vraiment Ça peut C'est pas négligeable Et la partie bien sûr Reference Donc qui vous met Le patron du restaurant Où elle a travaillé Donc ça peut être Ou en Australie Ça c'est important C'est vraiment dans la culture Anglo-saxonne Donc si je résume bien Tu avais un peu d'expérience Un niveau d'anglais moyen Ou Un niveau d'anglais Basique Voilà un anglais basique Et donc T'arrives dans ce café En te présentant ton CV Et la fille Tu te dis Bah écoute Commence pas Tant C'est bien ça Ouais D'accord C'est un peu Complètement dingue D'accord Ok Donc là Ok T'es dans le café Il faut Voilà Ça c'est C'est l'Australie Ça m'étonne pas Ok Tu veux bosser Bah écoute C'est ça Et puis honnêtement Ouais honnêtement Je commençais à être désespérée Parce que j'avais rien trouvé J'avais déjà pris ma coloc Mais il fallait que je paye mon loyer J'étais en loyer Mais j'ai besoin de travail Pour payer mon loyer Et je commençais vraiment à être paniquée Et en fait Pas plus de chance C'est extraordinaire D'accord Voilà Donc c'est ce qu'il faut bien retenir Dans ce petit Dans ce témoignage Qui n'est pas terminé Mais juste pour comprendre C'est qu'en Australie C'est une aventure A elle seule Lorsqu'on part en PVT Et en fait Il y a des moments Où en fait On galère On fournit beaucoup d'énergie Comme un entrepreneur On n'a pas de résultat On travaille On s'acharne On s'acharne Il n'y a pas de résultat Tôt ou tard Ça va payer C'est quand on n'y croit plus Que ça paye Vraiment C'est Il faut Je dirais que la clé C'est pas se décourager C'est continuer tous les jours Se lever tôt le matin Pour regarder des annonces Sur Gumtree Sur Sik Sur Indeed Le soir C'est rencontrer des backpackers Essayer de s'inscrire dans des meet-ups Sur Couchsurfing Et voilà Et toujours dire Écoutez j'existe Ne pas lâcher le morceau Et tôt ou tard Vous allez avoir une réponse Positive Et si ça marche pas À Sydney Je le répète souvent Allez à Melbourne À la Brom Allez à Cairns Allez à Counonora Au fin fond du Nord-Saint-Territory Mais bougez Sortez Cassez-vous de la ville Je pense Elle a notamment À Nelly Que j'ai pas mal coaché Avec mon pack gratuit Elle était au port de Gouf À Melbourne Elle arrive à Sydney Tout a marché pour elle Dans l'hôtellerie à Sydney Vous voyez Il ne faut jamais lâcher le morceau Donc Ce job Comment il s'appelait le café Tu t'en souviens Emma ? Vesta Il s'appelait Comment ? Vesta Café Ok Vesta Ok Donc comment tu l'appelles ? V-E-E-S-T-A Voilà Vesta Café Donc notez-le On vous mettra tous les liens En bas de la vidéo Si ils ont un site Ou une page Facebook Bien sûr Après ces vidéos C'est pour vous donner aussi Des clés Pas forcément du travail directement Mais vous donner Concrètement dire Ok si Emma l'a fait Toi tu peux le faire Derrière cette caméra Vous voyez C'est vraiment Elle n'a rien inventé C'est juste Pas démotivé Très bien Comment ça s'est présenté ? Donc Emma Dans ce café T'es resté combien de temps ? Les heures ? Le planning Vas-y raconte-toi un petit peu Je devais travailler 4 jours par semaine A peu près Donc horaire de restauration Ah oui Je commençais C'était le soir Je commençais le matin Très tôt À 6h Jusqu'à à peu près 15h Donc moi je travaillais le soir Et j'étais Par contre On n'était pas Très très bien payé Et on était payé Au black Voilà On était payé 18 dollars de l'heure Ok C'est pas Le top Mais bon C'était mon premier job J'étais là pour apprendre J'étais pas Intestément là Pour l'argent J'étais là Pour trouver C'est un anglais Pour rencontrer tout le monde Pour prendre conscience En moi Et je suis restée Dans ce café Pendant 4 mois Voilà Donc il faut pas Il faut Bien sûr On n'est pas là Pour être exploité Ça je le Des fois Vaut mieux Faut faire un travail Que gagner 3 dollars de l'heure Au passage Mais Mais concrètement 18 dollars de l'heure Alors Au black Déclaré Il arrive aussi souvent Notamment dans la restauration Sur des courtes périodes Où les employeurs Et oui c'est la réalité On n'a pas forcément envie De faire des fiches de salaire Etc Et il faut aussi Accepter ou pas Ça c'est à vous de voir Mais concrètement 18 dollars de l'heure On arrive quasiment A ce qu'on pourrait gagner en net Parce qu'on paye 15% de taxes A hauteur de 37 000 dollars gagnés Je crois que c'est 37 000 le plafond Sur la première année fiscale Enfin sur l'année fiscale Pardon Qui vont du 1er juillet au 30 juin Donc Ça me choque pas en fait Après Est-ce que Quand c'est pas déclaré Sur 4 mois Moi en tout cas C'est mon avis Sur une courte période Pourquoi pas Mais sur 4 mois Ça peut être problématique Même au niveau des assurances Etc Au niveau des contrôles Vous risquez gros S'il y a des contrôles 4 mois Après c'est mon avis Je suis pas le centre du monde C'est juste Voilà Donc tu faisais combien d'heures Par semaine Les mêmes à peu près On va dire Une trentaine D'accord Voilà Donc bon Au moins Donc ça te payait Avec ça Ça te payait Au moins ton logement Tes dépenses Ça te payait Ça me permettait De rencontrer des gens Bouge un peu dans la ville De te payer Une petite glace À Bondi Beach Par exemple Exactement On a payé un cours de surf À Bondi Un cours de surf Avec des surfers australiens Faut bien le préciser Voilà On est là aussi Pour gagner de l'argent Mais aussi se faire plaisir C'est important Voilà Après chacun Ses projets Il y a des gens Qui sont là Que pour l'argent Mais qui sont là Pour le fun Voilà Pour chacun A une expérience Ça se respecte Très bien Donc 4 mois dans ce café Et ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Emma ? Ensuite J'ai dû partir faire Mais ferme Il fallait que je trouve D'accord Alors juste Par rapport au sujet De la vidéo Donc Emma Donc restauration Donc tu as travaillé Juste dans un café C'est ça ? Ouais D'accord Juste dans un café Je suis partie Faire mes fermes Et après je suis revenue Pendant mon second Working au lieu des visas Et j'ai retravaillé En restauration D'accord Donc justement Aborde cette deuxième expérience Donc toujours à Sydney du coup ? Ouais Toujours à Sydney Ok Alors comment Alors donc Fruit Picking Tu reviens Enfin ferme Harvest Tu reviens à Sydney Et là comment tu y étais pris du coup ? Parce que là en fait L'avantage c'est qu'en fait Emma C'est casser les dents Au départ Donc elle sait par quoi Elle est passé Et du coup C'est beaucoup plus simple après Tu nous confirme ou pas ? Oui 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 C'est beaucoup plus simple Oui Voilà parce que tu t'es C'est pas évident D'arriver avec son CV En anglais Parce qu'en plus A 10 ans 10 ans On t'entend Mais voilà On est C'est pas évident je pense Il faut avoir un peu L'air insolide au départ Non et puis Oui Surtout Avec un anglais Très très basique Oui oui Bah ça c'est C'est pas passé On est tous plus ou moins merdiques En anglais Il faut bien se rendre à l'évidence Les gens qui se voient Je suis très fort J'ai des gens qui m'ont impressionné en anglais J'y attends encore J'en ai peut-être vu une C'est en 2002 en Australie La fille je savais pas qu'elle était française Donc voilà Il y en a qu'une qui m'a impressionnée Vraiment C'est une personne Tu vois des gens qui se voient Je suis bilingue Bilingue ça veut dire quoi Donc bon Après il faut avoir un anglais de base Donc comment t'as fait pour décrocher Ce deuxième job Emma J'ai trouvé ce job Sur Ça devait être Sur Gumtree C'était sur internet D'accord J'ai envoyé mon CV Donc j'avais refait mon CV J'avais amélioré Et tout ça Et j'ai envoyé mon CV Le patron m'a contacté Il m'a dit Oui est-ce que tu peux venir Pour un entretien Je suis venue C'était J'étais encore à Kilara Donc au nord de Ciné Donc je suis allée À mon entretien J'étais un peu stressée au début Je savais pas à quoi m'attendre Et en fait le monsieur M'a mis à l'aise Dès le début Il m'a posé plein de questions Il avait mon CV en face des yeux Et puis il m'a posé des questions Sur mes expériences Sur ce que j'avais fait En Australie Etc Etc Il voulait vraiment Être sûr S'il y avait beaucoup d'expérience En restauration Par exemple Il m'a fait porter un plateau À une main Il m'a fait ouvrir Une bouteille de vin Avec le bouchon Comme on a en France Comme eux en Australie Enfin voilà Il voulait vraiment être sûr Que j'ai beaucoup d'expérience En restauration Et en fait Moi je me disais Ouh C'est pas juste un café Ça a l'air d'être un restaurant Assez classe Assez strict Etc Etc Et il m'a dit Bon bah en fait On va ouvrir On va ouvrir le restaurant Dans quelques semaines On recherche une nouvelle équipe Jeune Voilà Pas forcément australien Mais pourquoi pas des backpackers Et tout ça Et il m'a dit Bon bah Je te rappelle dans quelques jours Et voilà Et j'ai attendu Il m'a rappelé Il m'a dit Bon bah Viens Je crois que c'était Ça devait être une semaine après Il m'a dit Viens On réunit toute l'équipe Vous allez tous faire connaissance On va manger ensemble On va vous expliquer nos projets Par rapport au restaurant Qui va ouvrir Et tout ça Et voilà Et ça s'est bien passé On était Au début On était une vingtaine Il y avait En étranger Il y avait Il y avait Un chilien Je crois L'espagnol Et Et moi On n'était que trois étrangers Et à la fin Il n'était que Deux Je crois Ils n'ont pas appris Mais Ouais D'accord Ok Donc alors Justement C'est assez important Parce qu'en Australie On peut trouver du travail Mais A l'image De ce qui se passe actuellement Alors on tourne la vidéo Il y a des dizaines de milliers De australiens Qui se retrouvent Avec beaucoup de pertes D'emplois Parce que c'est très précaire En fait là-bas C'est plus précaire qu'en France On peut penser aussi A la Superdumation Qui est en train de s'écrouler A l'heure où je vous parle Parce qu'ils sont indexés Sur des taux boursiers Enfin bref Voilà Il y a moins de sécurité Mais plus de souplesse Alors Le nom du restaurant Emma Tu t'en rappelles ? Par hasard Sinon c'est pas grave The Green Gate Green Gate Que j'appelle Ok En fait C'est un restaurant Qui se départit D'un hôtel D'accord Green Gate Hotel Et le restaurant Voilà Donc vous voyez 20 personnes Qu'on postulait Finalement Quelques personnes A la fin Pour vous dire Qu'en fait Rien n'est acquis En Australie Il est facile D'en trouver du travail Mais il est facile De le perdre Surtout en période de crise Parce que je pense Que maintenant C'est important d'en parler Ce qui se passe actuellement A l'heure où on tourne la vidéo Une crise va commencer Forcément à impacter Sur les prochains mois Sur les prochaines années Je pense Bon après Il y aura toujours du travail Mais il faut bien Partir du principe Qu'en temps de français On n'a pas forcément L'avance par rapport A des Irlandais Des Suédois Qui ont une maîtrise De la langue Après en temps de français On apporte un plus Je dirais au niveau culturel Au niveau de la French touch Tu vois Un peu la Oui c'est exotique C'est un peu exotique Et surtout On a une réputation Qui est prouvée Depuis des années Dans la boulangerie Dans la restauration On a un Ça fait bien en fait C'est bête Mais ça fait bien D'être français Parce qu'on a aussi Voilà on est bon en fait Tu vois dans la restauration Très bien Donc tu faisais quoi Dans ce restaurant en fait ? C'est herbeuse Tout simplement C'est herbeuse C'est herbeuse C'est herbeuse Voilà donc je me suis dit C'est ça en plus Sur mon CV Et en plus J'avais toujours Vue apprendre Comment faire Les petites fleurs Sur les cafés En ce moment là Et honnêtement Ça m'a beaucoup aidé Parce que c'était Un gros pull Sur mon CV Donc oui Je faisais des cafés Quelques boissons Et après Tout à l'heure Tout à l'heure Du temps C'est juste servi Voilà Très bien Ok donc vous voyez Barista Donc barista C'est café Donc on passe À Paris Il faut passer Une licence De barista Pour pouvoir justement On va dire C'est mieux en tout cas Je pense qu'on peut servir Sans barista À vérifier Mais c'est plus Un savoir-faire Ce que comme a dit Emma Le café là-bas Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Mais c'est vrai Que dans ce pays là Étonnamment Et particulièrement en Australie Il y a vraiment cette culture Du café Cette culture Vraiment d'un café de qualité Quand on demande Un expresso Ou un cappuccino On a vraiment Un vrai produit Entre les mains En France Quand on demande Un cappuccino On vous met du lait En fait Donc ils n'ont pas compris Le concept Donc voilà C'est autant Les Australiens Sur certains trucs Qui sont vraiment Pas terribles La bouffe Autant sur les cafés Vraiment On a tout à apprendre Ils sont top Je ne sais pas Peut-être une culture Il y a beaucoup d'Italiens Qui sont expatriés A l'époque Je n'en sais rien Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs C'est étonnant Pourquoi dans ce pays là Ils sont vraiment Très 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 bons Dans les cafés Je ne sais pas C'est la culture Peut-être qu'en Angleterre C'est comme ça Je ne sais pas Très bien Donc là Tu étais payée à l'heure Emma Pour ces deuxième mission J'étais payée à l'heure D'accord Et tu faisais combien d'heure Par semaine Vers 35 heures 30 mètres D'accord Ok Bon ça va Donc Tu as eu deux travails Un payé au black Et un payé Éclaré Ok Pour faire le bilan De tes deux jobs Dans la restauration Qu'est-ce que tu en tires Comme Qu'est-ce que tu as vraiment Eu comme difficulté Lors de ton travail Qu'est-ce que tu as Des conseils à donner La difficulté C'était au niveau De la langue Comme d'habitude Mais après Je pense que C'est grâce à Ces boulots là Que C'est très intéressant Que le fait D'avoir des clients Australiens À table Et Ils te demandent Quelque chose Et avec leur accent Tu ne comprends pas Forcément Et tu es gêné De demander encore Est-ce que Tu m'as répété Encore En fait Non Il ne faut pas te gêner T'es français Oui Tu es là Pour apprendre anglais Et après T'en a Qui vont t'envoyer Les balader Parce qu'ils Elles ne parlent pas Anglais Donc ça ne veut rien De parler avec elles Mais t'en a Ils vont vachement Être Être Ils vont vouloir t'aider Enfin voilà Ils vont être gentils Avec toi Donc Il ne faut pas Se braquer Et dire Ah non C'est bon Je ne parle pas Je ne parle pas Anglais Les gens ne vont pas Me comprendre Je ne comprends pas Les gens Il faut essayer 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 Et même si Vous demandez A la personne De répéter Pour la cinquième fois Demandez De répéter Encore une fois Et voilà Voilà Il ne faut pas Je pense que On se sent Je reparlais hier Avec David Amuseg Qui a travaillé En tant que freelancer De la vidéo Qui à l'époque Était parti Avec en gros Une GoPro Et une caméra à point Qui n'avait Absolument aucune expérience Il s'est pointé A des boulots Où en fait Il ne se sentait Pas forcément légitime Mais Soyez bien conscients Qu'on n'attend Pas forcément De vous Une perfection Faites le meilleur De vous Donnez-vous Le meilleur Le meilleur De vous-même Bossez votre anglais Avant de partir Netflix Les applications Moi pour apprendre L'anglais Pour maintenir Mon niveau Qui est merdique Mais j'essaye De regarder des vidéos Qui me plaisent En mathématiques Pardon Dans la vidéo Lisez des trucs Qui vous intéressent Regardez les séries Et après sur place Il faut bien Commencer un jour Donc Il y a des gens Qui vont vous laisser Votre chance Qui vont être Plus ou moins Indigents La plupart des backpackers Partent souvent Sans expérience Ou font des boulots Qui n'avaient aucun rapport Avec ce qu'ils faisaient En France Ça c'est aussi la réalité C'est-à-dire qu'on travaille Rarement dans son domaine Au passage Donc il faut aussi Par d'un du principe Bon Emma apprend Elle avait travaillé Cinq mois Dans la restauration C'est pas pour autant Que ça fait une experte Dans le domaine Voilà Elle avait un petit bagage Elle avait fait un petit job Au bord de la plage Je n'en sais rien Mais voilà C'est pas une experte On n'attend pas de vous D'être un expert Enfin ça dépend Où vous postulez C'est toujours pareil Si vous postulez En tant que serveur Au Cronetaza À Melbourne Vous voyez Adaptez aussi En fonction de Dans quoi vous postulez Il faut aussi être réaliste Mais n'ayez pas peur Il faut se lancer Le refus n'a jamais tué personne Le bilan Ton expérience A été plutôt bon du coup Très bon oui D'accord T'as Ouais T'as vraiment aimé Ton aventure en Australie La culture Les rencontres Honnêtement Ça a été la meilleure période De ma vie Voilà J'ai pu J'ai grandi J'ai grandi dans ma tête J'ai appris À aller vers les autres J'ai appris une autre langue Je ne vais pas dire Que je suis bilingue Mais maintenant Je peux avoir Une conversation en anglais Avec mon professeur Voilà J'ai vu du pays J'ai grandi Tout simplement Voilà Tout simplement Être indépendante Voilà C'est ça Je dirais qu'un an de PVT C'est surtout Ou deux ans Ça dépend Si vous partez deux ans Trois ans Je ne sais rien Mais surtout Un voyage d'un an Comme ça Loin justement De sa zone de confort Je dirais qu'on gagne Peut-être dix ans Pas forcément en maturité Mais on gagne On gagne surtout Sur le niveau professionnel On sait ce qu'on veut Ce qu'on ne veut pas Par rapport à ses amis Par rapport au travail Est-ce qu'on Par exemple L'aimer à travailler Dans la restauration Peut-être qu'à Ossédia Mais finalement J'avais un travail du bureau Je ne me ferais pas Retravailler dans un bureau Enfin vous voyez Et tout est comme ça Tout est comme ça C'est bien de prendre du recul Avec ce qui se passe Depuis 20 ans en France Pour aller voir ce qui se passe Là-bas À travers cette vitre Au bout du monde C'est ça aussi Qu'on a envie Et même s'il y a des moments Où en fait L'expérience est très compliquée Croyez-moi Il y a des Voilà Des drames Qui peuvent arriver Comme malheureusement Ce qui s'est passé hier Un de mes contacts Mais il peut Il faut être prêt à C'est un combat Ouais C'est un combat Des fois il y a même une guerre Qui peut se présenter Parce que des fois On est en galère Mais tout On est tous passé par là Moi en tout cas Moi le premier J'ai toujours galère En Australie Il n'y a rien qui m'a souri Pendant mes deux ans Mais Ce n'est pas grave Tu te casses une dent Tu te relèves Ce n'est pas grave Alors il y a des gens Ils vont avoir de la chance Ils vont avoir du job Comme ça En tout cas Il y a des gens Qui n'ont que de la chance D'autres qui n'ont pas de chance Provoquez là aussi La chance Si vous galérez Ce n'est pas en se levant À 13h de la trémine Pour que vous aille trouver du travail Il faut se lever tôt le matin Et voilà Et aussi avoir des méthodes de recherche Très bien Bah écoute Le bilan était très bon Financiellement Ça s'est bien passé aussi Financiellement ? Oui Bah mon deuxième boulot En restauration J'étais très bien payée D'accord Donc ça c'est important D'en parler Et du coup À part Sydney Et ses travails Dont tu as travaillé en ferme Tu as fait aussi un peu de roadtrip ? J'ai fait à peu près 5-6 mois de roadtrip Ah oui d'accord Et tu as acheté un véhicule Ou tu es allée avec quelqu'un ? J'étais avec quelqu'un D'accord J'étais avec quelqu'un Qui avait un véhicule Et sur la route On a rencontré d'autres personnes Avec un véhicule Et en fait On a continué à voyager en groupe Et comme une petite famille Et voilà Voilà Ça se fait très bien Soit on achète Soit on se greffe À quelqu'un qui a un véhicule Alors Ça c'est vraiment chacun Voilà Disons que quand on se greffe À quelqu'un Il faut bien que ça se passe On a un peu plus On a moins de sécurité Oui Moi c'était un ami Un ami de France Donc je le connaissais d'avant C'est ça C'est très aléatoire Les rencontres Vraiment Je peux vous en parler Ça peut tourner au vinaigre Très rapidement Et à contrario Ça peut aussi créer Des rencontres extraordinaires Mais voilà Quand on n'a pas son véhicule C'est comme être un peu Quand on travaille pour un patron On n'est pas On n'est pas maître de son système On n'est pas indépendant Après je comprends très bien Qu'il y a plein de gens Parce que moi c'est mes idées Mais il y a plein de gens Qui n'ont pas forcément Les moyens de s'acheter un véhicule Et moi je réponds Bêtement à ces gens-là Mais une poubelle À 500 dollars Tu pourras en trouver Sur Gontri Alors Voilà Il n'y a pas forcément L'argent ne doit pas forcément Être un frein Il faut bien sortir du principe Qu'il y a des Faites un contrôle technique Il y a des véhicules Alors à 500 dollars J'en rajoute Mais pour 2000 dollars On a un truc qui roule Qui est vraiment potable Vraiment Il faut savoir chercher Faites des contrôles techniques Mais l'argent Ne va pas être une excuse Ce qui peut être une excuse Éventuellement C'est de ne pas avoir le permis Ça je peux comprendre C'est pour ça Que passez le permis Avant de partir Si possible Parce que passer le permis Là-bas on peut Mais c'est un peu plus long Et vous allez avoir Beaucoup de limitations Par rapport à la conduite Quand vous êtes en learning Et en practice Donc voilà Bon bah écoute En tout cas le bilan est bon Donc Emma A travaillé dans deux jobs Elle a fait du road trip Elle est partie Enfin voilà Elle est partie seule A 10 avant Ça s'est bien passé Même s'il y a des mots Voilà On vous le répète Depuis Il y a peut-être 50 vidéos Dans le témoignage Il y a des mots Où en fait On galère Et hop La galère Tôt ou tard On se relève toujours On se relève toujours Comme je vous le répète On partait en premier On part C'est comme un entrepreneur Donc un entrepreneur Il s'arrête chaque matin Il se mange Des coups de poing Il se réveille Et on n'est pas mort On a fait nos deux ans Ça fait un an Peut-être Tu vas repartir Emma du coup ? La Nouvelle Vélande Peut-être Voilà C'est aussi une très très belle aventure Qui t'attend Voilà Bon là en ce moment C'est pas la bonne période On vous parle en vraiment On va attendre un petit peu Donc si vous regardez cette vidéo On a plein un Covid-19 Donc là c'est très compliqué en tout cas Mais j'en suis sûr Que les frontières tôt ou tard On va pouvoir voyager à nouveau Pour pouvoir revibrer Cette aventure extraordinaire Qui change votre vie Qui Voilà c'est ça C'est des moments Qui sont extraordinaires Et qu'on ne peut pas forcément Faire 36 mois dans sa vie Parce qu'on n'a qu'une seule jeunesse On n'a qu'un seul PVT Australie Un seul premier PVT Un seul PVT Nouvelle-Zélande Voilà Après faites votre expérience Et même si vous rentrez au bout de 3 mois Moi je répète toujours Que l'échec C'est la personne qui avait envie de partir Mais qui ne l'a jamais fait Ça c'est un échec Par contre la personne qui part Et qui rentre Parce que ça a mal passé Ça ça n'a pas été un échec C'est une expérience C'est important d'en parler Merci en tout cas Emma Pour ton retour relativement concret Merci pour ta fidélité Sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Instagram Je vois que tu vois mes stories Merci en tout cas Pour ton implication aussi Dans cette vidéo Tu as donné un maximum d'informations C'était vraiment sympa de ta part Avec plaisir Et n'hésitez pas à contacter Emma Sur Instagram Ou sur les réseaux sociaux Si vous avez des questions Je vous mettrai directement Le nom d'Instagram De Emma Voilà Emma M Qui est directement En bas de la vidéo Et bon courage en tout cas Pour la suite Sois patiente De ce Covid-19 Qui j'espère Va rapidement passer Parce que ça commence A monter en pression Que ce soit pour moi Tout le secteur du tourisme Où là on est vraiment touché Ouais on est Voilà il faut Enfin bref ça va Voilà Et voilà Donc reste solidaire Et ça va passer C'est ça Merci hein Voilà Merci Ouais alors Attends Sous-titra